Bonjour tout le monde! Bienvenue dans ma 16e vidéo des filles 86. Enfin, fais ça! T'as un direct, là! C'est pas grave, ça! Bon, ben, je sais pas, j'ai fait une bonne décision, moi, là! J'ai appelé ça l'amour toujours, parce qu'aujourd'hui, c'est le 19 juillet. Et le 19 juillet, c'est le jour de mon anniversaire de mariage. Donc, de notre anniversaire de mariage. Ça fait 33 ans aujourd'hui, ben, 33 ans, il faisait une température à peu près similaire. Il faisait vraiment très, 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 très chaud. Et pour l'occasion, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mon partenaire de vie, parce qu'on passe la journée ensemble aujourd'hui, justement, pour cette occasion. et il sait pas encore, mais je vais lui poser des questions, puis il va répondre aux questions. Fait que ça va être la vidéo d'aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses, mon chéri? On y va! J'arrête du morser, là, donc ça, le menton, il est pas fait, là-bas, bon? Ouais, ouais, c'est pas grave. OK. Fait que donc, la première question que j'aimerais te poser, j'ai appelé la vidéo « L'amour toujours ». OK. OK. Et j'aimerais que tu nous dises, pour toi, ça veut dire quoi, ça, « L'amour toujours ». L'amour toujours. T'as des questions assez spéciales, le matin. L'amour toujours, c'est... Ouais, je cherche un peu pour répondre à ça. Bien, c'est tout simplement le moment présent, là, de vivre avec l'émotion qu'on vit et qu'on comprend. C'est... L'amour toujours, c'est... c'est un... OK. Quand tu t'es marié... Oui. Le 33 ans. Oui. Est-ce que tu te mariais pour toujours? L'amour toujours, c'était-tu ça pour toi? L'amour toujours, le 33 ans. Pas aujourd'hui, là. Le 33 ans. Bien, c'était... c'était nos coutumes qu'on connaissait. Oui, on le mariait pour la vie, la mort, c'était ça, là. L'amour toujours. Toujours, ça, ça n'a pas de fin. C'est toujours, c'est tout le temps. Fait que c'est ça, là. Puis aujourd'hui, après 33 ans, on a décidé qu'on renouvellerait nos voeux en septembre. Le 27 septembre. Fait qu'il doit y avoir un petit peu de... Toujours qui existe encore. Un petit peu de toujours encore. Oui, c'est ça. On a pris la décision qu'on faisait prolonger ça. Prolonger ça, oui. Pour un petit peu plus de toujours, hein? Un petit peu plus longtemps. Prolonger le toujours. Rallonger le toujours. Rallonger le toujours. Si je te demandais, à la lumière de ces 33 ans, là, de ces 33 ans passés ensemble, qu'elle serait... qu'est-ce que tu retiens le plus? Qu'est-ce qui te reste le plus de cette relation-là, de cette expérience à deux qu'on a faite en 33 ans? Bien, il y a beaucoup de merveilles là-dedans, beaucoup d'émotions, beaucoup de... pas de tourments, là, mais de changements, là. C'est... bien, c'est... c'est que du bon. Que du bon. Que je retiens, c'est que du bon. Toi, tu retiens que du bon. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de haut et de bas qui a passé, mais c'est... Je t'ai pas trop magané, là. Non, pas encore, pas encore, même si... des fois, c'était tough. Des fois, ça a été tough, mais c'est ça. Bien, c'est pas grave, c'est... c'est une leçon de vie, en réalité, c'est un apprentissage de... en vivant commun, en vivant deux, fait que c'est... Parce que tu retiens, dans le fond, toi, c'est que cette relation-là, ça a été de l'apprentissage. Bien, c'est toujours de l'apprentissage, ça a pas ça a été, c'est encore de l'apprentissage. T'apprends toujours à chaque jour, chaque seconde, chaque minute que tu parles, que tu penses que t'es avec l'autre, tu communiques avec quelqu'un, tu prolonges, tu rallonges ta vie, tu écoutes, toi, ton cœur, t'es... Tu vas chercher pour être tout meilleur de toi-même. C'est pas toujours le cas. Non, des fois, tu t'en fâches, ça arrive qu'on s'en fâche, mais on s'en fâche, c'est pas ça. On sait pas que je câline souvent, ben, ben, nous autres. Non, non, ça, c'est déjà, ben... On s'estime, par exemple, ça, on aime ça s'estime. On s'argument, on s'argument, on s'argument, d'accord. Oui, 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 ça, on s'estime. Bien, c'est normal, s'argumenter, c'est pas... t'es pas là pour dire toujours oui à l'autre, t'es pas trop là pour subir, dire, ben, moi, j'ai pas d'opinion, pis je parle pas. T'as trop une opinion, mais ça veut pas dire que tu restes sur ton opinion, parce que l'autre peut avoir raison, pis tu l'as vu d'un autre point de vue, en discutant, en argumentant, ben, tu finis par aller plus loin que juste ta réflexion. Fait, comme tu dis, c'est pas nous faire grandir. C'est pas nous faire grandir. C'est pas un principe d'avoir raison. Non, c'est ça. T'as raison ou j'ai raison. C'est pas un principe de guerre, on gagne, c'est... Non, c'est pas, là, c'est pas de l'assassination. Quand on était tout jeune, moi, je gagne tout super, mais les deux gagnent. Les deux gagnent dans différentes positions, différentes approches, mais on gagne toujours. Et pour la suite? Et pour la suite? Quelles questions sont posées? C'est un voyage pour une suite. Oui. On continue cette aventure ensemble. Comment tu vois la suite, toi? Comment tu vois la... Au jour le jour. Je prends pas la... Dans dix ans où je vais être rendu, tu sais pas ce qui se passe, mais c'est encore de grandir, pis approfondir, pis aller au plus profond de notre connaissance, pis aller plus loin. Même si grandir, ça veut dire des fois se faire brasser. Oui, même si grandir, ben grandir veut dire de se faire brasser. Fait que tu vas pas rester dans la boîte. Tu sais, tu restes dans la boîte, tu grandis pas, tu raptistes, tu restes plus. Pis tu penses que t'es intouchable, mais tu te démolis. Fait que si tu grandis, faut que tu ailles un petit peu. Faut que ça brasse un peu. Faut que ça brasse. Pas des engueulades, pis pas de frapper les personnes. Tu frappes les personnes juste par le fait. Tu vis ton émotion, pis ça va te faire brasser, ça va te faire grandir. Fait que si tu refuses de vivre l'émotion, ben là tu t'empêches de grandir, pis t'empêches de vivre. Si tu te mets en prison toi-même. Fait qu'on repart pour, peut-être pas un autre 33 ans, mais on repart pour au jour le jour. Au jour le jour, mais il arrivera à ce moment-là. Dans le temps, c'était pour le meilleur et pour le pire. Pis là, ben on y va pour advienne que pourra. C'est toujours le meilleur qui est là. Le meilleur est toujours en avant. Fait que tu vas toujours pour le meilleur. Le pire, il est derrière toi. Le meilleur, c'est ce qui s'en vient. Fait que c'est toujours le meilleur. Même si ça te fait travailler sur toi, le meilleur est toujours en avant. Il n'y a jamais reculé en arrière, c'est pour... Ben d'accord. Tu avances pas. Ben d'accord. Ben d'accord avec ça. Là, ta petite mouille a tantôt... Oui, ma petite bouche la même, elle est après moi encore. À chaque fois que je fais un direct, elle est toujours après moi. Parce que je t'endors. Salut, salut. Salut, bonjour. Salut. Bon ben, c'est ça. Fait que je pense qu'on va peut-être laisser finir ce live-là de cette façon-là. Fait que c'est ça. C'est 33 ans aujourd'hui. Aujourd'hui. Avec... C'était une grosse chaleur comme ça. Et à trois heures, c'était à l'heure du mariage. Fait qu'on était mariés à ce moment-là. Je ne me souviens pas qu'elle a essayé de... Oui, le mariage était à trois heures. C'est les heures du mariage qui faisaient ça. Deux heures, trois heures. À trois heures. C'est ça, c'est à trois heures anciens. À trois heures le mariage, c'était à trois heures. On s'est rendu à l'église, c'est plus le bonheur. Mais c'est à trois heures le mariage. Fait apporter de la réception. Je me souviens des enfants. Je ne me souviens pas tout. Moi, je... Moi, la mémoire, là... Il y a des affaires que, tu sais... Quand je trouve que ce n'est pas suffisamment important de dire que ça prend de mort. C'est pas si important que ça. Oui. Quand tu vas chercher pour quelque chose que tu veux revoir, tu vas avoir ta mémoire, elle va revenir. Mais c'est parce qu'elle est occultée. C'est inséré dans un petit siroir. Là, je ne m'en souviens pas. Ce fut une très belle journée. C'est une journée comme ça. J'ai beaucoup aimé cette journée. Soleil, plein pied, puis... Moi, si je répondais peut-être à ces questions-là que je t'ai posées, ce que je retiens... J'aimais ça comment tu l'as avancé. Ce que je retiens de ces 33 ans, ça a été grandir l'expérience. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois, j'ai été portée à dire peut-être qu'on s'est déclenchés, on s'est soutenus, on s'est accompagnés, on s'est nourris mutuellement dans nos fonctionnements. Et aujourd'hui, je peux voir ça d'un autre œil. Je peux voir ça d'un regard beaucoup plus conscient. Et j'apprécie beaucoup l'expérience... Salut Antoine! J'apprécie beaucoup, beaucoup l'expérience qu'on a vécue ensemble. Puis, c'est vrai que tout ça, ça me fait grandir. Et ça continue encore de me faire grandir. Puis, je vous dirais que oui, je le brasse beaucoup. Oui. Elle est bonne la soirée. Oui, oui, je suis bonne la soirée. Tant qu'elle sort pas le tomahawk, c'est correct. Oui, tant que le tomahawk... Oui, l'âge de guerre n'est pas trop sortie, on est correct. Mais en général, oui, ça va très bien. On arrive à se parler. J'aime la communication qu'on peut avoir. J'aime les dialogues qu'on peut avoir. Aujourd'hui, je trouve qu'on est beaucoup plus dans l'harmonie qu'au départ. Au départ, je voyais... C'est plus comme un rêve de relation. Où est-ce qu'on veut aller? Puis, moi, je trouve que chacun, sur notre côté, on était perdu un peu dans le rêve d'un autre. Tu n'as pas vraiment ce qu'on voulait, qu'on a vécu. Tu sais, on a fait des choix. On s'est retrouvés à travers ça. Et finalement, on a pensé plus à nous autres. Puis aujourd'hui, de plus en plus, c'est là, en tout cas moi, où est-ce que je veux aller. C'est la décision qu'on a prise parce qu'on en a beaucoup parlé. Oui. On a beaucoup parlé ensemble de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on renouvelle ça, ces vœux-là, ensemble? Est-ce qu'on repart encore pour un peu? Merci Antoine. T'es fin. Est-ce qu'on continue encore l'aventure? Oui. Parce que la réponse, c'est qu'on continue à se faire grandir l'un l'autre. C'est ça. Vu que l'expérience fait qu'on se sent propulsé, on se sent grandir l'un l'autre et on s'appuie l'un l'autre. On se connaît tellement aujourd'hui et, tu sais, il connaît mes déclencheurs et je connais ses déclencheurs, ses réactions. On est capable de se ramener l'un l'autre à travers ça. C'est fantastique. C'est fantastique de vivre ça. C'est ce que je veux continuer à vivre et de vivre d'autres expériences ensemble et de voir de quelle façon est-ce qu'on va se déclencher dans l'avenir. Oui. Se reprendre dans ça. Et grandir à travers ça. Oui. C'est ça. Ça va être ça. Oui. C'est vrai. On forme de plus en plus un couple harmonieux et de plus en plus dans la conscience aussi de le faire. Puis, c'est une décision. À l'époque, c'était une décision aussi parce que c'était une décision du cœur. Moi, quand je me suis mariée, j'ai marché jusqu'en avant. Quand j'ai dit oui, c'était un oui vraiment très, très senti. Il y a eu des sous-brosseaux à travers toutes ces années-là. Si vous voulez avoir un peu les détails croustillants, ça fait partie de mon neuvième livre. Oui. C'est beau. J'aimais pas penser de l'emmener pour vous le montrer. Ben non. Ça fait partie du dernier livre, en fait, que j'ai écrit et qu'on a un peu coécrit à quelque part parce que c'est notre vie. On l'a vécu. On l'a vécu. 33 ans ensemble de mariage, à part le temps qu'on s'est connus avant. Ça fait quand même 37. Pas loin de ça. 37 ans qu'on se connaît. Ce qui est spécial, ça je peux vous dire ça. Ce qu'il y a eu de spécial, c'est quand on s'est connus, quand on s'est rencontrés, quand on s'est vus la première fois, il est arrivé quelque chose de spécial. Parce que, tu sais, on dit l'énergie, hein, tout est dans l'énergie, là. Et en en rediscuté par après, on s'est aperçu que tous les deux, on avait eu exactement la même sensation, la même émotion, le même sentiment. Moi, je ne le connaissais pas. Et quand il est pénétré dans la pièce parce qu'on était dans un party, je l'ai senti. Je l'ai spoté tout de suite, puis lui aussi, ça a été la même chose, mais on ne se connaissait pas. J'ai été le chercher à danser parce que ça m'intriguait, moi, ce que ça m'avait fait comme réaction, comme effet, la sensation que j'avais ressentie. Je suis allée le chercher à danser. Et quand on a dansé ce slow-là, cette première danse-là ensemble, au premier rapprochement, parce que tu rentres dans l'énergie, là, vraiment de ta bulle à ce moment-là, de l'intimité. Et quand on s'est rapprochés, moi, ça m'a fait, c'est comme si je le connaissais depuis toujours. Et lui, ça a fait ça aussi. Puis là, c'est comme si le temps s'était arrêté autour de nous. Puis la musique avait fini de jouer depuis déjà un petit bout, puis on était encore là. Nous autres, on n'a pas réalisé que la musique était terminée. Hein, si tu te souviens? Elle jouait encore. Non, la musique avait arrêté. Elle s'est arrêtée, mais pour nous autres, elle jouait encore. Oui, pour nous autres, elle jouait encore. Puis là, bien, on a arrêté, on s'est regardé, puis là, on a fait, OK, on s'est ressaisis. Puis on est retourné chacun sur notre côté, puis ça l'a fait le même effet, tu sais. C'était vraiment particulier. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Ça a pris un certain temps, quatre ans à peu près, mais, ouais. À l'époque, c'était long, hein? C'était plus long qu'aujourd'hui. Oui. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est encore là. Que la flamme est encore là. Elle est encore là, oui. Que l'amour est encore là. Oui. Puis le partage de ça, il est encore là. Moins qu'hier. Puis non, plus qu'hier, moins que demain. C'est ça, c'est la devise de ta mère. Oui, plus qu'hier, moins que demain. Moins que demain. Puis toujours dans, on verra, elle vienne que pourra, et on va vivre ces nouvelles aventures-là ensemble. C'est ça. Ben ouais. C'est ça. Fait que voilà. On va faire un bon bout de chemin. On va faire un bon bout de chemin. C'est ça. Un bon et beau bout de chemin. Ouais. Sur ça, on va dire bye-bye. Bye. Tannin. Tannin. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.